Une des premières manières d'aborder ces questions scolaires, c'est effectivement de les associer à des questions budgétaires. Effectivement, dans le débat public, politique, médiatique, on a coutume d'associer les problématiques et les préoccupations scolaires à des préoccupations budgétaires. Alors il me semble qu'effectivement, un des premiers éléments qui peut être intéressant, c'est d'avoir finalement quelques données, points de repère sur le budget qui est alloué à l'éducation nationale. Parce que souvent, on se pose la question de savoir si effectivement, on donne suffisamment à l'école. Est-ce qu'on ne lui donne trop ? Est-ce qu'on ne lui donne pas assez ? La question sous-jacente dans tout cela, c'est finalement, est-ce qu'on donne bien et est-ce qu'on donne de la bonne manière à l'école ? On remarque que depuis ces 35 dernières années, globalement, le budget alloué à l'éducation nationale est constant dans la part du PIB. Donc on a une constance de ces données, il n'y a pas de forte baisse ni de forte hausse. Pour autant, cette première information, il me semble-t-il, doit être complétée par une seconde information, qui est celle de savoir combien on dépense par élève, en réalité, puisque c'est évidemment cette donnée-là qui est, selon moi, centrale. Combien dépense-t-on par élève ? Il me semble que ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a un niveau de dépense pour les élèves du secondaire beaucoup plus important que pour les élèves de l'enseignement élémentaire, ce qui est déjà une première donnée assez intéressante. C'est-à-dire qu'un élève du secondaire coûte plus qu'un élève de l'élémentaire. Et de ce point de vue concernant les élèves de l'enseignement secondaire, la France dépense bien plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Mais, dans le même temps, si on observe ce qui se joue pour les élèves de l'école élémentaire, on remarque que la France fait le choix, finalement, d'accorder moins d'argent, moins de budget, aux élèves de l'école élémentaire. Et de ce point de vue, elle est bien en deçà de la moyenne des pays de l'OCDE. Il faut pouvoir avoir en tête aussi ce que coûte un élève, qu'il soit dans le secondaire et l'élémentaire. Les dépenses, elles sont liées à quoi ? Elles sont liées essentiellement au taux d'encadrement. Ça veut dire, moins il y a d'élèves par classe, plus ils coûtent cher, puisqu'il y a besoin de plus d'enseignants, nécessairement. Il y a aussi un autre élément, c'est le niveau de certification des enseignants. C'est-à-dire qu'un enseignant agrégé coûte plus cher qu'un enseignant certifié. Et puis, il y a un dernier élément, et qui concerne plus précisément l'enseignement secondaire, et qui peut expliquer aussi ce taux de dépense plus important, c'est que dans l'enseignement secondaire, il y a des établissements dits techniques qui nécessitent un certain type d'équipement particulier, donc qui vont nécessiter forcément plus de budget. Pour autant, avec ces quelques données en tête, je voudrais les mettre en rapport simplement avec un dernier point chiffré qui est, à mon sens, extrêmement important. C'est celui qui nous permet de comparer, finalement, combien coûte un élève de l'élémentaire et combien coûte un élève des classes préparatoires aux grandes écoles ? Alors, un élève de l'élémentaire coûte 6 000 euros par an, en moyenne. Un peu plus de 6 000 euros par an. Un élève de classe préparatoire aux grandes écoles coûte 13 500 euros par an. Donc, cette spécificité française qui est CCPGE est extrêmement intéressante à questionner en soi. Il est tout de même étonnant, aujourd'hui, de continuer à accorder autant d'argent à l'enseignement que l'on peut qualifier, d'une certaine manière, d'élitiste. Évidemment, à côté de ces questions budgétaires, il ne s'agit pas de les régler, il s'agissait simplement de donner quelques points de repère. Une des grandes questions qui se pose à l'école française, c'est la place que prend l'école dans la production, reproduction des inégalités scolaires et sociales. C'est-à-dire que l'école, d'une certaine manière, participe à produire et reproduire l'ordre social institué. C'est une préoccupation constante pour les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques. Elle est d'autant plus grande, cette préoccupation, qu'historiquement, il faut tout de même se rappeler qu'un des objectifs de l'école française, ça a été sa démocratisation. Or, on est bien sur une démocratisation en demi-teinte, donc une démocratisation qui n'a pas commencé, mais qui a pris son élan véritablement avec quelques réformes importantes. Je parlerai de la réforme Bertouin, qui décide en 1959 l'allongement des scolarités jusqu'à l'âge de 16 ans. Deuxième moment de réforme très importante, la création du collège unique avec la loi Abhi en 1975. Et enfin, un troisième champ de réforme extrêmement important là aussi, c'est de conduire 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Ces trois éléments-là, en fait, avaient pour objectif de proposer une véritable démocratisation du système scolaire, c'est-à-dire offrir à tous le même enseignement. Or, il faut bien reconnaître qu'en réalité, aujourd'hui, se pose tout de même la question de l'échec de cette démocratisation. C'est-à-dire que pour un certain nombre de sociologues critiques, s'il y a bien eu massification de l'enseignement, il n'y a pas eu de réelle démocratisation. Alors, l'inégalité, elle se joue à trois niveaux en France, essentiellement. Une inégalité selon l'origine sociale des individus, une inégalité selon leur origine migratoire, et une inégalité selon l'appartenance de sexe des individus. Vous voyez ici qu'en réalité, on a un graphique qui nous permet d'établir la proportion d'élèves qui sont en retard à l'entrée en sixième en 2015. Et on observe que la proportion de ces élèves en retard à l'entrée en sixième, 4,6% sont enfants d'enseignants, contre 44,8% enfants d'inactifs, et 26,3% d'enfants d'ouvriers. Ces chiffres sont publiés annuellement par le ministère de l'Éducation nationale. Et là, une fois encore, on n'observe pas véritablement de mouvements permettant d'inverser la tendance. Alors, on a coutume de prendre, pour exemple, la frange des enseignants parce que c'est une part de la population qui est la plus efficace pour faire réussir ses enfants à l'école, ce qui n'est pas sans poser des questions sur la capacité du système scolaire lui-même à faire réussir tous les élèves de la même manière. Un second champ d'inégalité qui est investi en France depuis ces quelques dernières années seulement et qui ont été publiés par le rapport du SNESCO, qui est la Commission nationale d'évaluation du système scolaire, qui a publié un rapport en 2016 et qui a permis de montrer que la France avait tout de même une particularité, c'était qu'elle était un des pays où les écarts en termes de réussite scolaire entre natifs et enfants d'origine immigrée étaient le plus important. Alors, je vous disais, c'est une donnée extrêmement importante et intéressante parce qu'en France, on a beaucoup de difficultés à publier ce type de données chiffrées alors que c'est quelque chose de très courant ou très atlantique. Mais effectivement, en France, on publie très peu ce type de données et c'est vraiment à l'initiative de ce rapport du SNESCO et de quelques sociologues spécialistes du champ qui ont publié ce type de données chiffrées qui nous permettent de faire ce constat assez interpellant et qui doit nécessairement nous poser la question de quelle justice scolaire on parle. Alors, il faut aussi noter, avec l'Italie, la France est le pays où les écarts augmentent le plus entre les enfants d'origine immigrée et les enfants de natifs. C'est aussi un des pays où les enfants d'immigrés ont des résultats inférieurs aux natifs sans que l'élévation du niveau d'éducation des parents ou sans que l'élévation de leurs conditions socioprofessionnelles ne permette d'amoindrir cet écart de réussite. Donc ça aussi, c'est une donnée extrêmement intéressante à poser. Un troisième champ d'inégalité qui est là beaucoup plus publicisé, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre de recherches d'orientation féministe depuis les années 70, c'est les inégalités selon le sexe des individus. Alors, un premier élément, c'est qu'effectivement, au niveau de l'école élémentaire pour les filles et les garçons, on observe que les garçons sont nécessairement plus redoublants que les filles. Un premier élément de constat, c'est que les garçons sont plus en situation de difficulté scolaire que les filles et ce, à tous les âges de la scolarité. Mais ce premier élément de constat doit être couplé à un autre élément extrêmement important qui est celui de l'origine sociale. Parce que, alors là, on observe autre chose, c'est que ce sont d'abord les garçons issus des milieux populaires, des classes sociales les moins favorisées, qui sont les grands perdants de la compétition scolaire. C'est-à-dire que ce que l'on observe, c'est que pour les garçons des milieux favorisés, si les premiers âges de la scolarité sont moins bons que ceux des filles, ils réussissent, au moment où il s'agit de faire pour eux leur choix d'orientation scolaire puis professionnelle, à faire des choix les plus rentables du point de vue scolaire et social. Donc, quand on dit les choix les plus rentables, c'est en l'occurrence ceux qui leur permettraient d'accéder à une vie meilleure en termes de position sociale. Ceux-ci se couplent avec un autre type de constat concernant les filles, cette fois-ci. C'est-à-dire que, de fait, elles sont meilleures scolairement et pour autant, elles ne parviennent pas, quel que soit le milieu social d'origine, à monnayer cette meilleure réussite sur le marché des orientations scolaires et professionnelles. Alors là aussi, des données chiffrées éducation nationale, assez simple, c'est que si on observe la répartition des filles et des garçons dans les différentes filières de l'enseignement, que constate-t-on ? On constate que les jeunes filles sont très présentes dans les filières dites féminines, donc on parle notamment des filières littéraires. Elles sont 38 000 en terminale littéraire contre moins de 9 500 garçons, ce qui n'exclut pas le fait qu'elles sont de plus en plus présentes dans les filières scientifiques. Mais ce qu'on observe, c'est qu'elles sont toujours plus présentes dans les filières littéraires que les garçons. De la même manière, si on observe l'enseignement technique, cette fois-ci, qui est là aussi très sexué, on peut prendre l'exemple des filières techniques qu'on appelle ST2S, qui sont les soins à la personne. On observe qu'elles sont 13 700 filles contre 1 900 garçons. Et à l'inverse, dans les classes de l'enseignement industriel, donc ce qu'on appelle les ST2I, qui préparent au métier de l'industrie, elles sont à peine 1 900 contre 25 000 garçons. Donc on observe, encore une fois, malgré les politiques publiques qui ont été mises en œuvre pour favoriser des orientations non marquées du point de vue du sexe, on observe toujours cette permanence dans la répartition des filles et des garçons selon les filières d'enseignement. Je pense qu'on peut garder de cet ordre de constat en tête la chose suivante, c'est que la France a cette grosse difficulté face à laquelle elle se trouve, c'est qu'elle semble se maintenir dans un système d'enseignement qui ne permet pas de dépasser les inégalités socio-scolaires. Et on peut aller plus loin, c'est que non seulement elle ne permet pas de les dépasser, mais on peut faire l'hypothèse qu'elle y participe à reproduire cet ordre social et sexué. On ne peut peut-être pas dire que l'État a abandonné l'école, étant donné qu'on a un budget qui reste sensiblement constant, si on regarde sur les 30 dernières années. Donc c'est peut-être faux de faire ce constat-là. Ceci dit, il y a un certain nombre de problèmes, en particulier dans la partition du budget, qui ne contribuent pas à lutter contre les inégalités dont Séverine vient de parler. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce qui vous a été présenté est complètement public. C'est publié par, entre autres, le ministère de l'Éducation nationale. Donc notre classe politique est parfaitement au courant des défis qui viennent de vous être présentés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada